Salut tout le monde, donc contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc ça sera une vidéo sur les produits que j'ai reçus grâce à Octoly. Donc j'ai demandé trois produits de la marque Sephora à tester. Je me suis dit que ce n'est pas un grand budget les produits de chez Sephora, surtout pendant les soldes. Ils bradent tout ça à moins 70%. Enfin, ce que j'ai vu par rapport aux dernières soldes, c'est pour ça que je me permets de dire ça. Donc je me dis, si je teste ces produits et en été ils sont soldés, pourquoi pas, au moins vous aurez un avis. Donc si cette vidéo vous intéresse, restez avec moi. Alors, premier produit que j'ai voulu tester. Donc moi j'aime beaucoup tester les gommages, ça peut être corps, visage, pied. Donc là, ils avaient mis ce gommage en poudre. Donc si vous me suivez, j'ai déjà testé ce genre de produit, mais d'une autre marque. Donc là, je me suis dit, on va tester celui de chez Sephora, car l'autre marque, je sais, même s'il est soldé de temps en temps, tout le monde ne peut pas se permettre de le payer. Donc je me suis dit, on allait prendre celui de chez Sephora. Donc c'est une poudre exfoliante métamorphose, acide salicylique et billeux de jojoba. Donc par contre, c'est écrit que vous pouvez mélanger cette poudre avec votre gel nettoyant. Donc moi, c'est ce que je fais depuis plus d'une semaine. Donc je mets un petit peu de mon gel nettoyant dans ma main. Ensuite, je viens saupoudrer un peu de poudre. Voilà, il se présente comme ceci. Je viens saupoudrer et je viens... Par contre, je vous mets vraiment une petite quantité. Si c'est tous les jours, il faut mettre une petite quantité. Si vous faites une fois par semaine, voire deux fois par semaine, vous en mettez un peu plus mélangé à de l'eau. Et je vous montre ça de plus près. Donc voici la poudre. Donc vous avez vu, c'est vraiment des petites billes, comme ils ont dit, de jojoba. Et ça n'agresse pas la peau en fait. Là, c'est écrit, s'utilise seule. Alors, s'utilise seule une fois par semaine ou tous les jours mélangée au nettoyant. Donc toute peau, même sensible. Donc sur les mains humides, versez une petite quantité de poudre. Faites mousser entre les mains. Masser sur le visage en évitant le contour des yeux et rincer. Et c'est vrai que moi, le fait est que je fais ça tous les matins. En fait, quand j'applique mon fond de teint, après, on ne voit pas toutes les imperfections, vous savez, sur le nez surtout. Parce que quand on met le fond de teint, on voit tous les défauts. Même si le fond de teint cache les défauts. Mais si vous hydratez mal votre peau avant de mettre le fond de teint, si vous ne mettez pas de base, voilà, c'est vrai qu'il faut surtout bien préparer la peau avant d'appliquer n'importe quel produit sur le visage. Donc franchement, très bon produit. Je le valide. Donc si en été, il est en solde, franchement foncé. Et ça, je valide. Très, très bon point. Ensuite, deuxième produit que j'ai demandé à tester. Donc c'est, je vais dire, c'est quoi ce bruit ? Donc c'est pour les sourcils, épaississeur sourcil. Donc là, c'est où vous avez le pinceau. Il ne faut pas se gourer de côté. Voilà. Donc moi, j'ai pris la teinte brown. Donc vous allez me dire, ben moi, c'est un peu clair pour toi cette teinte. Oui, en fait, c'est clair parce qu'en fait, moi je l'applique sur le dessus de mon sourcil. Donc je prends, comme d'habitude, mon crayon à sourcils que j'achète chez Yves Rocher. Donc il est un peu plus foncé. C'est brown, mais vous avez vu, il y a la couleur, la différence. On la voit bien. Donc c'est un brown bien foncé et ça, c'est un brown bien clair. Donc là, je remplis mon sourcil avec ce crayon. Et ensuite, je me fais une dégradée par-dessus pour éviter d'avoir le trait, vous savez. Donc vous avez vu, ça fait un bon dégradé. Donc vous pouvez aussi en mettre juste ici. Donc je vais vous tester la couleur. Donc voilà, ça vous donne ce résultat. Franchement, il est bien. Donc pour les personnes qui sont blondes, moi je vous conseille ce produit pour teindre, enfin teindre, pour appliquer ce produit sur vos sourcils. Vous avez plusieurs teintes de ce produit. Chez Sephora. Je répète, c'est juste pour le mettre au-dessus. Pour ne pas avoir un trait de crayon. Voilà, pour que ça fasse un peu naturel. Et troisième produit que j'ai demandé à tester. Donc toujours de la marque Sephora. Donc c'est ce produit. C'est un produit pour faire sécher vos ongles. Donc c'est écrit, spray séchant ongles, express dry, sèche le vernis à ongles en une minute. Donc en une minute avec une petite étoile. Donc à mon avis, j'ai dû comprendre pourquoi. Parce qu'après, j'ai cherché la petite étoile. Je ne l'ai pas trouvé. Où était cette petite étoile là ? Pour avoir les explications. Bon bref, du coup, je l'ai testé. Je vous mettrai la vidéo juste après. Mais je voudrais vous en parler. Parce que je n'ai pas fait de voix off. Je me suis dit, j'allais vous expliquer le produit directement. Donc comme vous voyez, c'est un spray. Vous venez vaporiser sur vos ongles. Donc là, c'est écrit une minute. Donc moi, j'ai pris le vernis de la marque Essie. Donc c'est le Fiji. Donc j'ai mis deux couches. Donc je me suis dit, peut-être une couche pour une minute, ok ? Donc deux couches, je pense, il faut attendre deux minutes. Donc moi, j'ai dû attendre. Bon, au bout de deux minutes, c'était sec. Mais si vous appuyez, c'est sûr que vous allez faire un trait sur l'ongle. Donc pour moi, ce produit, c'est trois minutes. Et non une minute. Donc trois minutes pour deux couches. Ensuite, j'ai testé avec un autre vernis de la marque Essie. Mais celui-ci, il n'est pas liquide. Il est un petit peu plus épais que l'autre. Mais bon, je pense qu'il doit être en fin de vie. Mais malgré que j'ai mis qu'une seule couche. Donc c'était une bonne couche. Et il m'a fallu à peu près 4 à 5 minutes d'attente, en fait. Donc plus vous mettez une fine couche de vernis à ongles sur vos ongles, plus vite ça va sécher. Mais si vous mettez, par exemple, deux couches, mais même si c'est bien étiré, il faut attendre deux voire trois minutes. Donc sinon, très bon produit. Par contre, ce n'est pas une minute. Il faut vraiment attendre deux, trois minutes pour avoir un très, très bon résultat. Et de toute façon, quand vous faites une première main, vous attendez deux minutes pour que ça sèche. Ensuite, vous faites l'autre main. Le temps que vous fassiez l'autre main, le temps de mettre le spray, attendre deux minutes. La première main sera complètement sec. Donc vous voyez, il faut vraiment trois voire quatre minutes. Mais bon, pour les personnes qui sont très pressées, ils ont une soirée non prévue, si vous mettez vite fait une fine couche, oui, vous restez une à deux minutes. Après vous vous habillez, vous pouvez sortir. Mais une minute, non. Non, non, c'est pas une minute. S'il est soldé pendant l'essor, oui, pourquoi pas, je me ferai un petit stock. Mais acheter comme ça, non. Je préfère le top coat, mais s'il est soldé, oui, il n'y a pas de souci. Mais bon, je ne dis pas qu'il n'est pas bien, mais ce n'est pas une minute. C'est ça ce que je veux dire. Pour moi, il n'est pas une minute, malgré que c'est marqué sans fin monter. Voilà, test de satisfaction sur 120 en terre. Voilà, donc, elles sont satisfaites. C'est pour ça qu'à mon avis, ils ont mis l'étoile aussi. Voilà, je préfère préciser avant qu'on me jette des roses. Mais, qu'on me jette des roses, qu'on me jette des pierres. Ouh ! Donc voilà, voilà mon opinion sur ce spray séchant. Sucouer avant de pulveriser sur vos ongles. Par contre, je ne sais pas ça dure combien de temps. On dirait que c'est un truc qui ne dure pas trop longtemps. Donc, voilà. Je vous laisse avec le tuto. Vous verrez de vos propres yeux. J'ai mis le timer de mon téléphone juste à côté pour que vous puissiez voir combien de temps ça met pour que le produit sèche. Sinon, moi, je vous dis à très vite. Je reviens avec d'autres vidéos très très bientôt. Avec des vidéos revues, tests. Donc, j'ai un autre partenariat qui est venu. Donc, je vais vous faire la vidéo de suite. Donc, si vous me demandez pour le collier. Voilà. Donc, si vous me demandez pour le collier. Donc, ça vient du site Banggood. Donc, je vous mets le lien de ce produit en barre d'infos. Bon, juste après, je vais vous faire la vidéo haul de tous les produits Banggood que j'ai reçus. Donc, et ensuite, vous aurez les tutos. Je testerai avec d'autres vidéos les produits que j'ai testés et que j'ai reçus. Donc, là, j'ai fait le tuto du spray séchant de chez Sephora. Je vous mets de suite. Et moi, je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501